Une micro-entreprise, comment ça marche ? C'est quoi qui rentre, c'est quoi qui sort d'une micro-entreprise ? C'est ce qu'on va voir dans ce vingt-neuvième épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Et oui, aujourd'hui, sur la chaîne Papavigéré, on continue le cycle de trois vidéos sur les micro-entreprises qu'on a commencé dans le dernier épisode. Maintenant qu'on a compris comment on crée ce type d'entreprise, on va voir comment l'argent y circule. Pour donner une certaine cohérence graphique à ce cycle de trois vidéos, je suis encore dans l'univers graphique de la chaîne YouTube du développeur libre. Et moi, je suis encore là ! Eh oui ! Eh bon, cette fois t'es gentil, tu perds pas de temps en intro à dire qu'il faut s'abonner ou qu'il y a plein d'infos dans la description sous la vidéo. Ouais, ok, allez, c'est parti ! Mais pour parler du corps économique de la micro-entreprise, il faut peut-être rappeler comment fonctionne la théorie des corps économiques. Alors, prenons le corps économique de ce type. Tu veux pas plutôt commencer à parler des auto-entrepreneurs, vu qu'on est là pour ça ? Ah bah tiens, t'as raison. Disons que ce type veut devenir auto-entrepreneur. Disons qu'il galère dans des boulots d'intérim et qu'il se dit « Tiens, allez, je me lance, je vais créer ma petite boîte ». Au niveau de la circulation de l'argent, le principe de la théorie des corps économiques, c'est que le salaire qu'il touche avec ses missions d'intérim rentre par la bouche dans le système digestif. Cet argent ne fait que circuler par ce corps économique en fonction de ses activités. Et il a deux façons d'en ressortir. Soit il s'en sert pour ses besoins quotidiens, comme par exemple lorsqu'il paye son loyer ou ses courses, auquel cas l'argent ressort par les muscles. Soit il arrive à mettre de l'argent de côté, par exemple sur un compte épargne, et dans ce cas l'argent ressort de ce corps économique par le cul. D'un point de vue graphique, ça permet de poser les corps économiques les uns à côté des autres, de façon à ce que les courbes de la circulation de l'argent ne se croisent pas trop. Et puis cette création de capital, c'est ce qui ne sert pas dans le fonctionnement de ce corps économique, c'est ce que ce corps économique a besoin de faire ressortir pour le mettre de côté. C'est ce que j'appelle l'excédent économique, pour ne pas dire l'excrément. Cette méthode de vulgarisation permet de voir figurer graphiquement à la fois l'argent qui circule dans le PIB, cette économie réelle et bien visible dont tout le monde parle tout le temps, et l'argent qui circule dans le patrimoine économique. Cette économie financière dont on parle nettement moins souvent alors qu'elle participe en partie à la circulation et à la création de l'économie réelle. Presque la moitié de ce patrimoine économique est dans les banques et l'autre moitié est simplement juridique ou notariale avec des terrains, des maisons ou des propriétés intellectuelles. Grâce à cette théorie des corps économiques, on peut donc regarder ces deux mondes simultanément, l'économie réelle et le patrimoine économique. Et on peut même regarder les interactions qui existent entre les deux. Par exemple, mettons que ce type fait un crédit pour s'acheter une maison. Ça commence à être un peu long ta théorie des corps économiques là. Tu ne veux pas commencer à nous parler de micro-entreprise ? Ah bah disons que pour mener à bien son projet d'auto-entrepreneur, il a besoin d'un véhicule. Disons par exemple qu'il veuille se lancer dans des services à domicile. Genre quoi ? Genre plombier ? Pourquoi pas. Mais c'est compliqué non ? Il faut du matériel très cher et puis ça ne s'improvise pas. Il faut un minimum de formation. Ouais mais alors qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Ah je sais ! Disons qu'il se lance dans un business de nettoyage de voiture à domicile. Allez, vendu ! C'est bien bien carboné comme activité avec toutes ces voitures, mais disons qu'il part là-dedans. Donc effectivement, pour porter son aspirateur et tous ses produits de nettoyage, il a besoin d'un véhicule. Et puis ce véhicule pourra toujours lui servir pour aller faire ses courses ou des sorties. Bon, donc il demande à la banque un crédit auto avec lequel il achète son auto. Et bien, dans cette théorie des corps économiques, la dette, c'est la graisse. Lorsqu'un corps économique a recours à un emprunt, c'est symbolisé par de la graisse. Cette graisse, autrement dit cette dette, force ce type à avoir plus d'activité digestive, plus d'argent qui rentre, parce qu'il a plus d'activité musculaire qu'auparavant, avec l'argent qu'il doit sortir tous les mois pour rembourser son crédit auto, en plus de toute son activité habituelle. Et le fait qu'il devienne peu à peu propriétaire d'une voiture participe à sa création de capital. La voiture étant un autre corps économique qui est consigné comme la propriété de son acquéreur au fil de ses remboursements. Ah mais tiens, au fait, comment ça marche dans le corps économique de la banque ? C'est une excellente question, mais si je te réponds, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je te propose de voir ça dans plusieurs mois, lorsqu'on attaquera un nouveau grand chapitre sur la monnaie, les banques et la finance. Ok, on fait ça comme ça. Bon, alors revenons sur ce type qui veut devenir auto-entrepreneur. Alors, comment ça marche pour Thérèse ? Thérèse… Bah oui, il n'a pas de nom, il faut bien qu'il ait un nom, non ? Oui, mais Thérèse, c'est un peu… Tu trouves que c'est vieux jeu ? Bah… oui, enfin… Tu sais, il y a beaucoup de vieux prénoms qui reviennent à la mode, hein ? Ok… Bon, en tout cas, pour Thérèse, c'est relativement simple et rapide de créer cette micro-entreprise, comme on l'a vu dans le dernier épisode dont je vous mets le lien dans la description, là. Maintenant que sa micro-entreprise est créée, Thérèse peut faire des factures et vendre des biens ou des services. Il lui suffit d'avoir un compte en banque par lequel faire passer ses transactions. Comme on l'a vu dans le dernier épisode, ça peut aussi bien être son compte personnel. Mais pour simplifier la compréhension du corps économique de cette micro-entreprise, disons que le compte professionnel est séparé du compte en banque personnel et que c'est justement ce compte en banque qui caractérise la micro-entreprise que nous allons faire figurer comme ça. Oh, quelle jolie micro-entreprise ! N'est-ce pas ? Dans toutes les vidéos à venir, je vais faire figurer le corps économique de l'entreprise comme ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. Qu'on soit bien d'accord, une entreprise est caractérisée par beaucoup plus d'éléments qu'un simple compte en banque. Beaucoup de choses évoluent en fonction de la taille de l'entreprise, de son statut ou de son chiffre d'affaires. Mais si vous comprenez comment ça marche avec cette échelle d'entreprise, ce sera très simple d'aller vers les entreprises beaucoup plus grosses, comme on va le faire dans les épisodes à venir. Et alors, si je comprends bien, le dessin avec le corps économique de la micro-entreprise correspond à un compte courant de cette entreprise, avec l'argent qui y rentre et qui y sort, et le dessin de Thérèse correspond au compte courant de Thérèse avec, pareil, l'argent qui rentre et qui sort. C'est bien ça ? Euh, ouais, c'est ça. Alors, avec cette micro-entreprise, Thérèse a un numéro de SIRET et peut proposer des tarifs en faisant des devis ou faire payer ses produits ou ses prestations avec des factures. Pour ça, il peut utiliser des applications ou des services externes, mais il peut aussi faire ça comme un grand, tout simplement sur un tableur ou même un bon vieux carnet de factures. Comme on l'a vu dans le dernier épisode, cette légèreté administrative est une des caractéristiques de la micro-entreprise. Bon, alors, comment ça marche dans le corps économique de cette auto-entreprise ? Mettons qu'il propose de laver des voitures en faisant payer 50 euros par nettoyage. Dans ce graphique, ça marcherait comme ça. À chaque fois qu'il lave une voiture, il gagne 50 euros. Donc, si par exemple, il en lave 5 par semaine, ça fait une vingtaine de nettoyages par mois, soit 1000 euros par mois. 20 x 50 euros. Son chiffre d'affaires annuel est donc de 12 000 euros par an. 1000 euros x 12 mois. On va le figurer comme ça. Avec cette rentrée d'argent annuel, il pourra payer tous ses frais inhérents à son activité, comme par exemple son essence ou son matériel de nettoyage qu'on voit circuler ici et qu'on peut faire figurer aussi ici dans le chiffre d'affaires annuel. Il peut même décider de prendre en charge des repas qu'il se payait auparavant avec son budget personnel. Et en plus de ses charges de fonctionnement, il doit aussi s'acquitter de cotisations à l'URSSAF. Comme ses cotisations sont calculées en fonction du chiffre d'affaires, il suffit d'aller régulièrement sur le site de l'URSSAF pour déclarer ses rentrées d'argent. Il y a la possibilité de choisir de faire ça tous les mois ou tous les 3 mois. Et à chaque fois, il en découle un paiement de ses cotisations tous les mois ou tous les 3 mois. Sachant qu'à tout moment, on peut passer d'un choix à un autre. C'est cool ça, parce qu'en fonction des activités qu'on a, ça peut devenir embêtant de faire ses déclarations tous les mois. Et alors, ses cotisations, c'est calculer comment ? Et bien, c'est tout simplement un pourcentage du chiffre d'affaires. En fonction du secteur d'activité, toujours ce code NAF dont on a parlé dans le dernier épisode, ça peut représenter entre 13,9 et 24,5% du chiffre d'affaires. Je vous mets un tableau que j'ai trouvé sur ce sujet. On voit que près de 90% de ces cotisations comprennent les cotisations sociales, ce qui permet à ces cotisants de bénéficier des prestations du Régime Général de la Sécurité Sociale, qui gère depuis janvier 2020 la Sécurité Sociale des Indépendants. Et les dix autres pourcents de ces charges sont répartis dans trois secteurs. Les formations professionnelles, ce qui permet d'avoir droit à des formations donc. L'impôt sur les revenus générés par cette activité. Pour cela, vous pouvez choisir entre deux options. Soit vous déclarez ces revenus dans le système d'imposition classique au moment de déclarer annuellement vos revenus. Soit vous optez pour ce versement libératoire qui est ce pourcentage relativement faible de votre chiffre d'affaires. Pour faire ce choix, j'ai vu qu'il existait un simulateur bien foutu édité par expertcomptable.fr dont je vous mets le lien dans la description. Enfin, on trouve aussi les taxes pour les frais de chambre consulaire. Il s'agit d'un montant qui permet de financer la chambre de commerce et de l'industrie dont dépend le cotisant. Donc, ce sera différent si c'est dans le commerce, dans l'artisanat ou dans l'agriculture. On voit dans ce tableau que les professions libérales sont exonérées de cette cotisation. Oh ben ça va, un maximum de 24% du chiffre d'affaires c'est cool. C'est beaucoup moins que toutes les cotisations qu'il faudrait verser pour un salarié quand on compte les charges patronales et les charges sociales. Je te propose de parler de ça dans un autre épisode de ce grand chapitre sur les entreprises qui devrait sortir dans deux ou trois mois, un épisode qui s'appellera sans doute la masse salariale. Si on revient sur ce tableau des cotisations que l'auto-entrepreneur verse à l'Ursaf, on peut voir qu'il ne manque plus que la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qu'il faut payer à partir de la deuxième année d'activité. C'est d'ailleurs en général pour cette raison que beaucoup d'entreprises sont créées début janvier, vu que cette exonération s'arrête dès la fin décembre de l'année de création, et ce quel que soit le mois de création. Pour cette cotisation foncière, qui est un peu l'équivalent d'un impôt local, ce n'est pas un pourcentage du chiffre d'affaires mais un pourcentage des valeurs ajoutées. Alors là, il faut que tu m'expliques la différence entre chiffre d'affaires et valeur ajoutée. Depuis que j'ai fait l'erreur dans l'épisode 8, une erreur sur laquelle je suis revenu dans l'épisode 14 en racontant la TVA redistributive, je commence à bien voir la différence entre les deux. Le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est facturé, c'est tout l'argent qui rentre, et la valeur ajoutée, c'est ce qu'il reste du chiffre d'affaires une fois qu'on a déduit toutes les charges, aussi bien les charges de fonctionnement que les taxes ou cotisations de toutes sortes. Cette valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle aussi la plus-value, et c'est ce qui permet d'éditer chaque année le PIB, en additionnant les plus-values annuelles de toutes les entreprises de France. Attention, tu es encore en train de parler du PIB ! Oups, pardon ! Par rapport à ces cotisations URSAF, il y a encore une chose qui peut être intéressante, et pour cela, on va faire figurer ces versements URSAF dans le graphique du chiffre d'affaires. Dans le dernier épisode, j'avais parlé de l'aide de l'ACRE, qu'il faut solliciter peu après l'enregistrement de la micro-entreprise, parce que passer 45 jours, c'est raté. Eh bien, cette aide permet d'avoir une baisse très importante des cotisations URSAF pendant toute la première année. Sur le graphique, on voit bien que c'est très important dans le budget de fonctionnement de l'entreprise de Thérèse. En général, cette aide permet de construire une trésorerie qui permet de pérenniser l'activité. Et dis-moi, quand tu es auto-entrepreneur, tu ne dois pas faire appel à un comptable ? Eh bien, c'est une autre des grandes caractéristiques de ce statut. Tant que ton chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas la limite définie pour ton cœur d'activité, comme on l'a vu dans le dernier épisode, tu n'as pas besoin de t'embêter à envoyer ta comptabilité. Tu dois juste veiller à noter tes entrées d'argent dans un simple tableau. Ça peut même être un cahier, si tu veux. Pour chaque règlement, il faut juste lister la date, le numéro de facturation, le nom du client, voir ses coordonnées, le mode de règlement, le montant, enfin des trucs logiques qui peuvent d'ailleurs te servir pour relancer des clients ou faire le point sur ta petite entreprise. C'est ce qu'on appelle le livre de recettes. En parallèle, il est recommandé de tenir un registre des achats de façon à pouvoir suivre au fil des mois l'évolution des dépenses. Il existe d'ailleurs des logiciels très faciles d'accès qui permettent de tenir à jour les recettes et les dépenses. Ah ouais, ça va, c'est un peu de taf, mais ça va, c'est cool. Et du coup, il n'y a pas de vérification des comptes de tout ça ? À cette échelle de chiffre d'affaires, il n'y a qu'un risque personnel qui ne concerne que le créateur d'entreprise. Il est donc très rare d'avoir un contrôle URSAF. Mais ça peut arriver pour contrôler des éléments dans le cadre d'une enquête qui concerne une autre entreprise un peu plus grosse. Ça peut aussi arriver dans le cas d'un chiffre d'affaires qui dépasse le cadre légal du statut de la micro-entreprise de façon à initier la transition vers un autre statut d'entreprise. Ça peut aussi arriver lorsque l'auto-entrepreneur n'est pas à jour de ses cotisations URSAF. De même, il est possible qu'une banque qui a accordé un crédit lié à cette activité demande à consulter le livre des recettes ou le registre des achats. Ah ouais, il faut quand même bien tenir ses comptes quoi. De toute façon, c'est dans l'intérêt de ta petite entreprise. Et encore une fois, de ce que j'ai compris, les contrôles URSAF sont relativement rares dans le cas des micro-entreprises. L'URSAF s'intéresse plus à de gros chiffres d'affaires qui produisent donc plus de cotisations. L'URSAF cherche aussi à repérer et punir le travail au noir. Et ça peut être une des raisons de ces contrôles. Il arrive par exemple que certains auto-entrepreneurs ne facturent pas certaines activités en se faisant payer en liquide. Cet argent ne passe pas par le corps économique de la micro-entreprise et n'est déclaré nulle part. Il n'est posé sur aucun compte en banque et est directement dépensé par Thérèse. Ça ne rentre donc pas dans le chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Ah ouais, j'avais lu dans un article de mai 2020 dont je me permets aussi de mettre le lien dans la description que 250 000 emplois pourraient exister si l'on évitait le travail au noir. Ça explique en partie le travail des contrôleurs de l'URSAF. Pour beaucoup d'entrepreneurs, ce règlement en liquide ne rentre dans aucun livre de compte et est une façon de s'assurer de ne pas atteindre un chiffre d'affaires trop important. Ça permet à la fois de payer moins de cotisations URSAF et à la fois de rester dans un chiffre d'affaires autorisé par son statut. C'est simplement pour s'éviter des démarches compliquées et chronophages que nécessiterait un changement de statut d'entreprise. Oui, alors qu'au final, j'ai cru comprendre que le changement de statut pouvait parfois être très intéressant avec notamment la récupération de TVA déductibles. C'est vrai que cette transition vers un autre statut permet de baisser toutes les charges. Lorsqu'il s'agit de 20% de charges, ça commence à devenir très intéressant comme on l'a vu dans l'épisode 14 dont je vous mets le lien en description. Par contre, en fonction du type d'activité et d'un chiffre d'affaires en dessous d'un certain seuil, l'auto-entrepreneur est exonéré de TVA. C'est-à-dire qu'il peut faire des factures sans faire figurer la TVA et sans avoir à la reverser à l'URSAF. Voici les seuils que j'ai trouvé sur un site dont je vous mets les liens dans la description. Le seuil de base, c'est le chiffre d'affaires au-dessous duquel vous êtes automatiquement exonéré de TVA. Au-dessus, vous devez déclarer la TVA, sauf si vous ne dépassez pas le seuil majoré pendant deux années consécutives. Et le seuil majoré, c'est le chiffre d'affaires au-delà duquel vous devez facturer de la TVA dès le premier jour du mois de dépassement. Oh la vache, ça fait trop de chiffres pour moi là. En gros, en fonction de ce que tu arrives à vendre, il se passe des choses différentes. C'est un peu le cœur de l'activité entrepreneuriale, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Le tout étant de trouver la bonne forme de ton entreprise pour trouver un relatif équilibre économique. Ouais, là on regarde le statut d'auto-entrepreneur dans cet épisode. Mais si je comprends bien, il faut trouver le statut d'entreprise, donc pas forcément micro-entreprise, peut être autre chose, adapté à son activité. Pour en finir avec la circulation de l'argent dans l'exemple de la micro-entreprise de Thérèse, on voit qu'une fois que les différentes charges sont sorties, il reste une somme qui peut être reversée directement comme un revenu dans le système digestif de Thérèse. Au chiffre d'affaires mensuel de 1000€, si on déduit environ 200€ de matériel et 245€ d'Ursaf, il reste environ 555€ de plus-value, à laquelle il faut encore déduire environ 3% de CFE, enfin de la contribution économique territoriale dont je parlais tout à l'heure, ce qui correspond à peu près à 17€. Et donc, au final, en lavant 5 voitures par semaine, Thérèse arrive à récupérer 538€ par mois. C'est pas énorme, mais pour Thérèse, cette micro-entreprise, c'est juste pour avoir un complément de salaire à son activité en intérim. Si Thérèse décide d'arrêter son travail en intérim et de se concentrer à temps plein dans son activité, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Par exemple, en lavant 5 voitures par jour au lieu d'en faire 5 par semaine, Thérèse multiplie tout son chiffre d'affaires par 5 en disant qu'elle travaille 5 jours par semaine et arrive à un chiffre d'affaires de 5000€ par mois en lavant une centaine de voitures par mois. Elle peut donc se verser 2700€ de revenus par mois. Avec cet exemple, on totalise 60 000€ de chiffre d'affaires annuel et on est donc encore en dessous de la limite fixée pour ce statut d'entreprise. Eh ben, c'est un chouette modèle économique ce business de lavage de voitures là. Surtout que 5 voitures par jour, c'est pas non plus infaisable. Oui, enfin, ça dépend de l'état des voitures et de la distance qu'il y a entre chacune d'elles. Et puis, il faut trouver tous ses clients. Au milieu des nettoyages et des transports de chaque journée, Thérèse doit trouver le temps de se faire connaître, de répondre à chacun de ses clients, de caler un rendez-vous, de valider le tarif. Et puis, il ne faut pas tomber sur des mauvais payeurs ou des malins qui vous disent qu'ils vous payeront plus tard. Enfin bref, même si c'est une entreprise de petite taille, il faut se confronter à la réalité du monde des entreprises en général. Pour finir cet épisode, je vous invite à discuter de tout ça dans les commentaires. Ah ouais, vous n'avez qu'à nous dire si on dit beaucoup de conneries, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Moi, c'est un sujet que je prends beaucoup de plaisir à explorer pour mieux comprendre comment ça marche, mais il serait intéressant d'encore plus me confronter à la réalité avec vos témoignages. Oui, dites-nous si c'est galère, si c'est plus simple ou plus compliqué que ce qui est exposé dans cette vidéo. Oui, et puis n'hésitez pas à partager ou à liker cet épisode, voire même à vous abonner. Ben voyons. Bon, mais vous n'êtes pas obligés bien sûr, c'est seulement si vous voulez continuer cette exploration du fonctionnement du système économique ou plus simplement pour ne pas rater le prochain épisode dans lequel on va encore un peu parler des auto-entrepreneurs. Bon allez, on arrive à la fin, alors on va… Et attends, j'y pense d'un coup. Quoi encore ? Par rapport à la théorie des corps économiques là, la micro-entreprise, elle peut aussi chier du capital ? Eh ben non. Et d'ailleurs, le créateur n'a pas non plus besoin d'apporter de capital social pour créer sa micro-entreprise. Créer une micro-entreprise, c'est gratuit. À la différence des autres cas de figure d'entreprise qu'on explorera dans un mois ou deux. Oh la vache, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Bon, laisse tomber. On verra ça dans l'épisode qui s'appellera sans doute créer une entreprise. Bon allez, merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501